Le jeu Nouvelle-France, en fait, c'est une création que j'ai travaillée pendant des années. C'est la réalisation d'un rêve de jeunesse. J'avais 12-13 ans, j'avais inventé un jeu. Je m'étais dit un jour, j'aimerais s'en faire un pour de vrai. L'idée m'est revenue autour des années 2000 avec les nouveaux jeux de société qui sont revenus à la mode, avec des nouveaux concepts, des thématiques intéressantes. Et dès ce moment-là, je me suis dit, je vais en faire un, puis ça sera sur la Nouvelle-France. Je mentionne souvent que ce n'est pas un jeu sur la Nouvelle-France. Il n'y a pas de questions à répondre. C'est vraiment un jeu de société où on place des pièces de construction, des pièces en bois. Mais tous les éléments qu'on y retrouve dans le jeu, ils sont. Le fil du roi, les coureurs des bois, les premiers peuples, donc le régime militaire, le système seigneuriel. Pour moi, tout ce qui était composant de la Nouvelle-France devait se ramasser dans ce jeu-là. Donc, j'ai voulu les intégrer. Ils font partie du principe du jeu. L'arrivée de la neige en cours de partie aussi, ça faisait partie des contraintes de l'époque de la neige. Donc, pour moi, c'était important que la mécanique et la thématique du jeu se fondent bien ensemble. C'est un jeu qui nécessite une dizaine de minutes d'explicatif maximum. Je n'aime pas les jeux, ça prend 30 pages à comprendre. C'est un jeu qui dure à peu près 45 minutes. Un jeu avec un côté physique de jouer avec l'espace. On est aussi dans l'anticipation stratégique, du calcul mental. Donc, il y a un peu de tout ça. C'est pour 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Le jeu va être en socio-financement sur la plateforme Kickstarter. Les gens peuvent aller liker la page, aller aimer la page Jeux Nouvelle-France sur Facebook pour suivre la campagne qui va avoir lieu du 10 septembre au 10 octobre. Et le jeu sera produit dans le courant de l'année 2020. Donc, on aura physiquement le jeu. J'espère pouvoir le vendre dans les auberges. J'aimerais ça qu'il soit vendu dans les musées, les sites patrimoniaux. Le fait que ce soit un jeu de société, je pense que c'est un outil. Ça peut être un cadeau intéressant à donner ou à s'acheter comme visiteur quand on est touriste. J'ai vraiment l'impression qu'on a plusieurs publics. Donc, j'espère aller rallier tout ce monde-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada